Salut à tous c'est QQQ et je vous retrouve pour la suite de Xenoblade Chronicle Cross avec une équipe que j'aime bien, c'est des personnages que j'aime bien pour faire la suite des missions secondaires qui nous attendent dans le jeu vu qu'on a fini les missions d'entente dans le chapitre précédent sur ce, on va voir le tableau déjà s'il y en a je crois qu'on avait déjà regardé la session précédente mais c'est il y a longtemps pour moi, du coup je me souviens plus et on en avait une à faire dans la zone industrielle donc on va aller voir ça maintenant mission entrepreneuriat, faudrait que je la fasse aussi c'est celle-là ok, zone industrielle et par ici, d'accord il faut voir que je me réserve une mission que je ferai sûrement en dernier parce qu'elle est vachement longue et qu'elle n'est pas hyper intéressante alors c'est du coup Veven Veven c'est celui qui travaillait avec le professeur B je crois bonjour Namidia vous êtes déjà allé dans Sylvaloom, n'est-il pas ? y auriez-vous vu une personne ressemblant au chef professeur B, voyez-vous ? non, je ne l'ai pas vu je vois, avec tout le terrain que vous couvrez je m'étais dit que peut-être je laisse un peu le son parce que la musique était forte dans mes oreilles enfin, je devrais vous mettre au courant, non il est allé dans Sylvaloom rassembler des matériaux pour un nouveau produit proposé par Factory 1.21 il est allé en Miramobile alors il devrait pouvoir rentrer instantanément une fois sa collecte terminée, savez-vous ? mais je n'ai plus aucune nouvelle depuis qu'il est parti si professeur B ne revient pas, Factory 1.21 fera faillite et je ne recevrai jamais tout l'argent qu'il me doit je me retrouverai sans moyen de pouvoir rembourser mes dettes ce qui veut dire que je serai ruiné je disparaîtrai alors dans le néant comme professeur B personne ne me pleurera ha 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 Veven, ça sert à rien de vivre dans un cauchemar pareil, n'est-ce pas ? alors viens avec moi, rejoignons un monde dépourvu de dettes et de responsabilités calmez-vous Grame, d'accord, d'abord nous ne sommes pas encore certains de rien en ce qui concerne professeur mais il est disparu, est-ce qu'il est retourné dans le futur ? qui peut le savoir, où qu'il soit, c'est la fin pour nous et toi, tu viens avec nous, il n'y a plus rien pour nous dans cette vie non, j'ai d'autres choses à faire vous aussi, Grame, la vie regauche de choses agréables, n'est-il pas ? bon, Namidia, y a-t-il un moyen pour vous convaincre d'aller chercher le professeur B dans Sylva Loom ? le futur de Factory 1.21 en dépend, savez-vous, la récompense sera loin d'être ridicule alors c'est d'accord, professeur B m'inquiète moins que ce que pourrait faire Grame s'il ne revient pas très vite 4 hologrammes, série honneur, euphorie, espoir, multi, donc c'est pour des hologrammes d'armes ok chercher le professeur B dans les dunes de cendres nord de Sylva Loom ? ok mission prioritaire du coup on réussit l'autre, forcément merci, la meilleure immobile devrait se trouver quelque part dans les dunes de cendres nord de Sylva Loom, d'accord ? peut-être trouverez-vous des traces de professeur B qu'importe où il est allé et quand, j'ai besoin que vous me rameniez prompto d'accord ? professeur B doit encore m'apprendre beaucoup de choses, savez-vous, Grame et moi avons besoin de lui ouais, je l'aime bien aussi, ça va pour un type cinglé ayant le plus douteux des passés, professeur B est vraiment populaire, n'est-ce pas ? difficile pas ? j'ai un peu de mal à parler, je sais pas pourquoi peut-être la bouche sèche ou alors je parle trop vite alors que je devrais pas ce qui est souvent le cas du coup, direction Sylva Loom j'ai aucune idée de combien de quêtes il nous reste vraiment à faire dans le jeu ce qui est sûr, c'est que je vais faire le tour de la ville pour les trouver et au pire, j'avais un papier que je reprends pendant le chargement euh, Cold Ross il nous resterait plus rien, je crois Oblivion non plus il y a que dans le vaisseau Manon qui nous en manquait je crois ouais je crois bien que c'est ça ok on prend les scales et c'est par là-bas, oui il est juste là d'accord il faut juste qu'il y ait pas des monstres chiant qui fassent des rondes par là comme ça par exemple bon, on a trouvé sa voiture et maintenant et bien, avez-vous trouvé quelqu'un qui ressemble de près ou de loin au professeur B ? quoi, la Miramobile est abandonnée ? bon sang professeur, vous ne savez pas que c'est une très mauvaise idée de vagabonder dans Sylva Loom ? dites, il y a un bouton vert à l'intérieur de la Miramobile est-ce que vous voulez bien appuyer dessus pour moi ? qu'est-ce qu'il se passe ? c'est votre phase d'opposition ? vous avez juste envie de dire non à tout bout de champ ? allez, appuyez sur ce bouton vous voyez, la position du professeur B est apparue, n'est-il pas ? il a peut-être encore des ennuis j'apprécierais vraiment que vous vous rendiez très vite à cet endroit et le rameniez d'accord ? d'accord vu qu'on me laisse pas vraiment le choix, on va dire d'accord au passage je vois deux points jaunes qui m'intéressent c'est classe quand même l'animation que ça fait à chaque fois il y en avait un autre par là il y en avait un autre par là c'est en dessous ? en espérant qu'on m'agrope pas mécanique 4 oh, extraction G8, pas mal et du coup, où est-ce qu'on doit aller ? alors si jamais je trouve pas les dernières quêtes qui nous manquent parce que au bout d'un moment on va... je vais sûrement ne pas les trouver comme un... comme un mongol si jamais ça devait arriver euh... ben on ira faire autre chose en fait on ira faire les tête-à-tête manquant je pense je vais tuer ce monstre parce que j'en aurais besoin récupérer le bouquet derrière même si il y a pas mal de monstre parce que je suis pas à un côté ok archéologie 4 ils nous ont vu tu vas me laisser tranquille le monstre peut-être oh mais il y a des points jaunes partout il y a vraiment des zones que j'ai pas explorées quoi ils nous ont vu avant que l'autre revienne bon apparemment il nous agro pas donc c'est tant mieux donc on va peut-être réussir finalement à aller chercher le professeur B peut-être hein je dis bien peut-être parce que ça c'est pas sûr j'ai même pas regardé où est-ce que c'était sur la map on va se tp ça sera plus rapide je pense il m'a l'air d'être dans une caverne en plus ce qui ne me réjouit pas trop en fait il m'a tout l'air d'être dans cette putain de caverne qui de souvenirs n'est pas très intéressante bon des monstres de ce niveau là normalement ils nous agressent pas bon des monstres de ce niveau là normalement ils nous agressent pas ouais ce qui pourrait être intéressant du coup bon D'accord j'ai rien eu. Non ils veulent pas nous lâcher la grappe. Voilà ils nous lâchent la grappe et nous on va voir dans cette caverne apparemment il y a un objet à récupérer. Ouais nickel eux ils nous attaquent plus. Le nombre de cavernes comme ça qu'il faudrait que je réexplore et tout. Ça fait un petit peu peur en fait. Je pense qu'il est dans cette caverne mais j'ai aucune preuve en fait. L'objet est au dessus. D'accord y'a un passage. Bon lui je vais le combattre. D'accord il est dans cette cavernes. D'accord il est en train de faire ça. D'accord. En fait c'est parti pour les problèmes. D'accord. Et je me demande du coup si la clé que j'avais nous permet de détruire ce mur maintenant. Après la fameuse quête contre les Illusion. Si c'est le cas, c'est génial ! Quand même, le niveau 33 est résistant ! Ok, nickel. On prend les quelques objets. Du coup, est-ce que la clé des Illusian m'ouvre cette porte ? Non ? Étrange. Ah, c'est peut-être en rapport avec la mission ! Ça ferait un peu de sens. Sauf que là, non. Je pense qu'en m'approchant de la zone en question... Voilà, cinématique. Du coup, on s'en balance. Tu peux me faire ce que tu veux. Tu n'obtiendras rien de moi. Gad, c'est ça ? Si tu me hais autant, alors vas-y, tue-moi, espèce de sale petit... Je vais faire ma plus belle imitation de Gad. Franchement, tu me fais pitié. Tu n'as pas une once de talent. Alors à la place, tu kidnappes les génies pour les vendre. Ça ne t'empêche pas de dormir la nuit et d'être aussi pathétique. Peu importe combien de personnes tu vends, tu ne seras jamais qu'un sale... Nom d'une pipe. Attends une seconde. Tu n'es pas Gad. Je connais cette voix. C'est toi, Lamilla ? Oui, c'est... ta fréquence, sans aucun doute. Eh bien, tu as fini de faire des blagues stupides. Dépêche-toi de me sortir de là. Je t'expliquerai la situation quand tu seras loin d'ici. Mais avant, il faut que tu récupères la carte magnétique grise qui désactive cette barrière. Elle doit être entre les mains d'un Marnuk. Dans le coin. C'est une tâche très importante que je te confie, Gamin. Maintenant que je suis PDG d'une... Je suis un homme très occupé. Je ne peux pas me permettre de perdre encore du temps ici. J'ai des produits à vendre en masse. Qui va se faire de l'argent à Metz ? Oh ! Tu nous attaques à vue, toi ? Oui, bah génial ! Tire concentré ! Putain, il est classe ce mec ! Il porte bien son nom d'Andigo. On va essayer de péter un maximum de parties. Allez, on va essayer de le faire chuter. Et... Donc elle... Je crois pas qu'il y ait d'autres parties, forcément. Non, ça va pas aller. Alors oui, j'aurais pu changer de classe maintenant, mais... J'ai pas vraiment envie. En fait, je suis bien avec celle-là. Faudrait surtout que je remette les sorts qui permettent de one-shots, si on a de la chance. Et c'est mieux. Il n'y a pas de mettre, elles ne sont pas. Il y a pas les autres parties en bouleau. Il y a pas de mettre la place à l'autre, mais c'est mieux qu'en ai tous les deux parties. Donc c'est à mettre la place. C'est à mettre la place à mettre la place. Parfait comme ça ! Donc, j'ai fait un opération de mettre la place à m'intéresser, mais il a de la place. Quand, on a d'une petite façon. On retrouve... Ah oui, qu'on tue un marmute qui aurait les infos qui nous intéressent. Et qui semblerait se trouver par ici. Oh non, on ne dit pas qu'ils l'ont encore mis sur la plateforme à la con par là-bas. Ça a tout l'air d'être le cas pourtant. Ok, ils l'ont encore foutu là. Donc on va se faire l'amortifold d'abord. Tire concentré, attaque à distance. Raté de même. J'espère ne pas pull ses amis. J'espère ne pas pull ses amis. J'espère ne pas pull ses amis. C'est un Visigel qu'il y a en tirant en bas. J'ai du mal à voir du tout. Je crois que c'est un Visigel. Il manque que ce soit un pétrement mais il m'a l'air bizarre pour un pétrement. D'ailleurs ça c'est un bon indice pour savoir si vous connaissez bien le jeu ou pas. C'est quand vous connaissez à reconnaître les monstres et à vous souvenir des noms. Je vais sûrement pull un autre monstres mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des... Il y a les sacs qui fallent juste à côté. Il y a des déceits. C'est pas grave. Il y a ça. Il a fait peur. Il a des déceits. Et on récupère la carte magnétique. Ah merde, on a un gros 9 montres. Je me souviens la dernière fois on avait déjà eu une mission à faire ici, juste ici. Du coup c'est un peu dommage parce qu'ils nous font aller deux fois au même endroit pour suivre l'annonce dans cette grotte. Ça... ça fera un peu le manque d'inspiration. On va dire qu'on fait avec et que c'est pas grave. Oh non ! Je vais pas poudre toute ta famille non plus. Surtout pas qu'ils tombent. C'est pas grave. J'ai un peu dommage. J'ai un peu dommage. Je parle de mes alliés parce qu'ils sont en cap d'aller le suivre pour récupérer... Enfin pour le cap. C'est un peu dommage. Il a l'air stylé cette arme. Donc qu'est-ce qu'il y a ? J'espère que c'est un truc intéressant parce que sinon... De la grosse merdasse. Je crois qu'ils aggroent plus au son qu'au visuel en fait ceux-là. C'est pour ça que je cours pas. Je crois que juste en marchant ils nous aggroent pas. Ok. Professeur B. Qui est-ce qui t'a enlevé ? Bien joué gamin. Sans toi j'aurais peut-être été tué demain. Ce minable de gade en a vraiment après moi de la pure jalousie sans aucun doute. Pourquoi t'étais prisonnier ? Ah tu rassembles des informations vitales pour ta mission, toujours aussi professionnelle. Tu te souviens de ce qu'il n'a peur à la noix appelé gade, celui qui nous ennuie depuis un bout de temps ? Eh bien il m'a attaqué pendant que j'étais en train de rassembler des matériaux. S'il n'y avait pas eu ces habituels larbins je les aurais évidemment massacrés. Mais le mercenaire qu'il a embauché était dans notre niveau, j'ai baissé ma garde une seconde et il m'a immédiatement assommé. Ne fais pas la même erreur, même s'il m'a pris par surprise il doit avoir de l'expérience pour m'avoir assommé avec un seul coup. Dans tous les cas reste sur tes gardes gamin, je te rejoins à l'amira mobile. Ok, il n'y a pas de coffre ici ? À part mon nom. Ok donc on va essayer d'ouvrir le coffre qu'on n'a pas pu ouvrir tout à l'heure. Enfin, la zone surtout. Ils nous ont vu ! 2-3 monstres mais rien de bien méchant. Ils font un de ces bruits quand ils les pètent ces monstres c'est... Ah c'est sympa ! J'ai peur qu'il y ait un de mes alliés qui ait sauté en fait. C'est parti ! C'est parti ! Maintenant, je vais parler ! Pour le débit de casser ! Ils ont vu ! Ils ont vu, ils ont vu ! Ils ont vu ! C'est parti ! Tout ce que vous avez ! J'ai peur ! Je suis là un dernier décision ! J'ai peur 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 ! C'est marrant, l'animation est buggée pour le rayon laser comme ça, ça tire pas vers le bas, il peut pas en fait. Alors que les missiles eux vont bien jusqu'à lui. C'est marrant. C'est marrant aussi, je reçois des commentaires de mecs qui ont rusher le jeu, ça se voit parce qu'ils me demandent des trucs qu'ils se débloquent normalement si tu fais les quêtes secondaires. Et je me rends compte qu'au final il y a vraiment pas mal de gens qui rushent le jeu. Je dis pas que c'est une mauvaise chose mais c'est dommage je trouve. Tout ça pour deux plumes. Et tout ça pour quoi du coup ? Pour des points de combat c'est tout. Je me demande s'il y aurait pas un coffre par là bas, c'est là haut. Ah il y en a un par là, d'accord. Pourquoi je l'ai pas pris celui-là ? Pourquoi je l'ai pas pris celui-là ? Il est à côté de Mortifold mais je pense pas que ça soit la raison. Ah peut-être. On va essayer d'y aller tout doucement. On va pas y réchapper de toute manière j'ai l'impression. Pour le coup c'est une grotte qu'on peut faire capier celle-là du coup. Que si on essaye de... enfin on peut pas y venir en scale de manière même si on voulait. Ok, on n'a rien d'agro-dop. Nickel ! Oh mon dieu, vraiment ? Tu es la meilleure ! Je savais que tu avais vu que tu avais fait le truc. Nickel, ça veut dire qu'on accline une grotte. Ah oui, si je me souviens bien, il y a un monstre qui nous attaque aussi à chaque fois quand on sort. A moins que ce soit que de nuit. Là, on est l'après-midi, il ne devrait pas être là. Nickel. Où est-ce qu'il est, du coup ? Il est retourné vers sa voiture. Pourquoi pas ? Putain, j'ai peu exploré cette zone, on n'en est qu'à 50%. Oui, c'est peu, 50%. Enfin bref, cette mission a été beaucoup trop longue, je pense. Il est temps qu'on la finisse. Et je ne pense pas qu'il soit fini en plus. Parce que s'il a un assassin sur le dos, je pense qu'il ne va pas le lâcher aussi facilement. Qu'il soit maudit, ces minables ont coupé les câbles électriques de ma miro-mobile pour essayer de me bloquer ici. Je suis désolé, mais ça va me prendre un peu de temps pour réparer. Tu veux bien garder un œil sur... Pas besoin de t'empéter à réparer ça, professeur. Tu n'auras pas besoin de voiture là où tu vas. Encore toi ? Tu as un rendez-vous VIP et ton invitation est juste là, dans mon chargeur. Pheu, je ne suis pas intéressé par une invitation de ta part. J'ai des choses à faire. Vas-y toi-même. Vous êtes scientifique, vous me faites pitié. Vous pouvez résoudre les problèmes les plus obscurs, mais vous ne voyez pas lorsque vous avez la mort en face. Ou alors, tu crois que ce minable du Blade a la moindre chance face à mon partenaire, Dolba le démonisseur ? Oh, je crois que tous ensemble, vous n'arrivez pas à la cheville de Namidia. Tu devrais le savoir mieux que quiconque après qu'il t'a collé toutes ses raclées. C'est pas qu'il était. Bon, c'est pas grave. Alors pourquoi pas le laisser décider de la suite des événements ? Après tout, qu'est-ce que la vie, si ce n'est une suite de décisions ? Est-ce que ce sera A. Tu es le professeur, me juré allégeance, et prier pour que ma bonté naturelle me pousse à t'épargner ? Ou B. Tu te joins à moi dans le petit numéro de magie meurtrier de Dolba le démonisseur ? Il est pas gentil au fait. Donc ce sera sans doute douloureux. Alors, qu'est-ce que ce sera ? Faire payer GAD ? Faire preuve de magnanimité, pardonner à GAD et l'inviter à se joindre à vous ? Non, faire payer GAD, rien à foutre. Trop bête pour être raisonné alors. Très bien, c'est parti pour le numéro de magie meurtrière. C'est parti Dolba, utilise ta force démentielle pour escorter ces crétins en enfer. Oh, mais si t'y vas en scale, je vais aussi y aller, et du coup je vais te m'arraver la gueule. C'est pas drôle. On va rentrer chez nous en un seul morceau, Lamedia. Fais tout ce qu'il faudra, gamin. Et une fois qu'on sera rentrés, je créerai un tas de nouveaux produits qui me rendront outrageusement riche. Pas de pitié pour ceux qui m'en empêcheront. Ça me va, ça me va. Donc je disais... Oula, y'a un tirant juste derrière. Donc GAD, euh... Bah là t'es mort. Ensuite le scale. Il y a un tirant juste derrière, donc on va essayer de pas le... Non mais les gars, faites pas ça. Allez, montez dans vos scales, y'a aucune raison d'être... d'être royale face à eux. Ah, merci. Un petit peu trop facile. C'était impressionnant, comme toujours, Lamedia. Je ne crois pas avoir vu quelqu'un capable de taiguer les gamins, même dans le futur distant. Oula. Désolé. Pour le bruit. C'est bon, les réparations sont terminées, je rentre en ville. Je dois retourner créer de nouveaux produits et extorquer de l'argent à la populace. Le temps, c'est de l'argent, qu'il s'agisse du passé, du présent ou du futur. C'est pas faux. Parait à sauter. Miramobile lancée. Et du coup, c'est quoi ce tyran ? Goliath l'inébranlable. Je vais l'attaquer juste pour qu'il soit dans ma base de données. Mais vu qu'ils font très mal, ces monstres-là, on va juste se barrer. L'arrivée de l'arrivée. C'est temps de se barrer. Faites-moi de la couper de l'arrivée. Une blague, j'ai dit arrête de le taper. Mise de jour de la mission, tireur du blade 1 sur 3. Ah oui d'accord, je les ai tués tellement vite que c'est encore en train de me dire les trucs de la mission 1. Ok, bah rendons visite au professeur pendant que je suis en train de crever de chaud chez moi. Putain, c'est horrible quoi. La connexion au serveur a été interrompue. Putain, je vais atteindre les 26 degrés à l'intérieur, c'est horrible. Mode hors ligne, c'est pas bien gênant. Ce qui est con, c'est que je suis en train de rien faire, donc il se met en hors ligne parce qu'il a envie en fait. Ok, parlons à Even. Professeur B m'a tout raconté, ainsi que la manière dont ce gad le retenait prisonnier. Un simple merci ne suffisait pas. Savez-vous, si vous n'étiez pas parti à sa recherche, qui sait si le professeur serait toujours en vie ? Even, qu'est-ce que je t'ai dit sur le fait de m'appeler professeur ? Je suis le fondateur, le président et le PDG de Factory 1.21. Oui, chef, pardon, chef. Dernièrement, il s'est vraiment impliqué dans son travail. Savez-vous, vraiment ? Surtout en ce qui concerne le fait de gagner de l'argent. Vous vous souvenez comment il clamait que la science servait à construire un futur pur et noble ? Ce n'est plus vraiment d'actualité, non ? Ça fait partie de son charme. Même après tout ce qu'il vous a fait survivre ? Enfin bon, je ne me suis pas bien placé pour dire cela, non ? C'est moi qui ai décidé de travailler pour lui, après tout. Bref, voilà votre récompense, d'accord ? Merci d'avoir sauvé notre usine. Série Honneur, Euphoria, Espoir Multi Ok. Veven, écoute ça, Graham a juré fidélité et a décidé de rejoindre la petite famille de Factory 1.21. Quoi ? Non, je t'ai simplement dit de me payer aussi vite que... Ouais, peut-être, ce qui signifie que tu veux que l'usine se développe et nous aider peu importe ce qu'il t'en coûte. Oh, tu es vraiment adorable, Graham. Tu as de la chance, Veven. T'as enfin un larbin particulier. Graham se laisse un peu trop marcher sur les pieds, là, non ? Aspil, il travaillera ici toute sa vie. Prendre la défense de Graham. Eh, c'est pas faux, j'ai pas travaillé pour... Ça suffit, les pleurnichages, ramène tes fesses pour qu'on puisse commencer ta formation. Quoi ? Pourquoi ? C'est pas juste. Bon, Professeur B, c'est ce qu'il fait, d'accord ? Vous pouvez nous aider à fabriquer de bons produits. Peut-être nous laisserez-vous vous aider la prochaine fois que vous aurez besoin d'équipement. Peut-être. Ou pas. Du coup, on va retourner... ...au tableau d'affichage. Eh ouais, parce que je suis comme ça, moi. Oh, par contre, faut vraiment que la température arrête de monter chez moi. Je ne suis pas habitué à autant de chaleur. Euh, prime, collecte... Donc, pas de social, apparemment. Ce qui me dérange un peu. Bah... On va aller voir s'il y a une mission, je pense, qui peut être disponible. Bon, c'est dans une minute, on va y aller à pied. Parce que si je dis pas de conneries, on l'a toujours pas débloqué, cette fichue mission. Ou alors, c'est qu'elle est buggée. Je ne sais pas. Je me souviens plus, en fait, si on l'a fait ou pas. Et oui, si vous avez regardé les vidéos, vous savez de quelle mission je parle, du coup. Parce que normalement, il n'y a plus de mission disponible dans cette zone. Du moins qu'on puisse faire. Et pourtant, j'y retourne. Est-il maso ou tout simplement fou ? Peut-être les deux. Ça, on peut toujours pas l'ouvrir. On fera peut-être les quêtes officieusement, mais normalement, on n'a pas ce qu'il faut pour les faire encore. Bon, il est pas là, mais non, non, de nuit, je crois qu'il est là, le PNG en question. Pompompom, 5 secondes, on verra bien. Voilà, il fait nuit. Est-ce que le PNG en question se trouve ici ? Oui, me donnes-tu finalement ta quête ou pas, des hésiches ? Il ne reste que peu de temps vers le duel. Gros, je suis un homme mort. Pourquoi les choses sont-elles tournées de la sorte ? Je voulais simplement vivre comme je l'entends. Hum, vous êtes un humain ? Halte l'humain, j'aimerais que vous m'accordiez du temps. J'ai entendu moult rumeurs concernant New Alley, et j'aimerais qu'un de ses habitants m'en dise plus. Euh, ouais, c'est-à-dire ? Pourquoi t'es autant intéressé par New Alley ? Vous voulez vraiment le savoir ? Fascinant, les humains s'intéressent vraiment à tout. Les amis qui l'ont visité m'ont parlé de votre cité. Ils m'ont dit que contrairement à ici, nous étions libres de faire comme bon nous semble. Depuis, j'ai passé mon temps enfermé dans cette grotte, arrivé de New Alley. Je l'imagine magnifique et débordante de vie, incomparable à la morosité d'une cité russienne. Je suis sûr qu'il y a toujours quelque chose de nouveau. Ah, comme je vous envie, je donnerais tout pour vivre dans un tel lieu. Si je pouvais travailler en tant qu'agent du Blade, prenant des missions de mon choix, faisant fil des obligations et traditions russiennes. À ce sujet, quelle sorte d'activité exercez-vous ? En tout cas, vous avez l'allure d'un guerrier. Euh, je suis agent du Blade. Un agent du Blade, la chance me sourit aujourd'hui. Les agents du Blade sont des mercenaires qui vont en mission pour les autres, bien ça. Même pour des personnes appartenant à d'autres races. J'aimerais donc demander votre aide au puissant agent du Blade, car j'ai été défié en combat singulier par un autre Vossian. Mon adversaire a la force d'un groupe d'hommes, mais que d'ordinaire je n'abandonnerai pas un combat. Bien que d'ordinaire je n'abandonnerai pas un combat, je sais reconnaître lorsque je suis dépassé. Serait-il possible que vous agissiez comme mon mandataire et vainquiez mon ennemi à ma place ? Seri Commando Vossian Mal. Pourquoi pas. La porte de Cold Rose de Silverlum, j'accepte. Loué soit cette journée, j'étais fort inquiet car mon adversaire est assez remonté contre moi. En me battant contre lui, il y a de grandes chances pour qu'il me laisse à moitié mort. Il se pourrait même qu'il ne se contente pas que de cette moitié. Et comment t'en es arrivé là ? Hum, c'est compliqué. Parfois il est préférable de ne pas parler de certaines choses, je vous prie de bien vouloir vous concentrer sur le duel à venir et sur rien d'autre. Cela dit, il est important que vous sachiez que mon adversaire ne m'a pas causé tant de tort que cela, essayez de ne pas le blesser trop gravement. Oh, et si après votre victoire, vous pouviez prendre une pause héroïque et clamer « Désis est libre », cela serait parfait. Tu ne serais pas le fils du prince, toi. Ouais, non, je ne pense pas, mais ça pourrait être une connerie dans le genre. Oui, la porte de Coldrum, donc oui, forcément c'est en Sylvaloom. Vu qu'on passe par Sylvaloom pour aller à Coldros, c'est logique. Pom, popom, popom. Un jour, j'ai envie de tester d'enlever les patchs qu'ils ont sortis pour voir vraiment quelle était la longueur des chargements. Ohlala, tu me fais pop juste devant un monstre, mais t'es fou. Mais il est fou. Euh, oui. Ah, c'est un Skalrossian, ça. Oh, tout jaune en plus, ça m'intéresse. Il est en retard, qu'est-ce qui ne va pas chez lui ? Je dois espérer qu'il n'a pas fui comme un coir. Hum, oui l'humain, que puis-je faire pour vous ? Annoncez que vous êtes là pour combattre Dessazon en tant que mandataire de Dessish. Demandez à Dessazon ce qu'il fait ici. On va d'abord l'interroger. Il s'agit d'un sujet personnel, mais je peux vous dire que je suis là pour remettre un compatriote Russian à sa place. Je l'ai défié en combat singulier et attend maintenant son arrivée. Je vous conseille de suivre votre chemin, l'humain, car un combat va bientôt commencer ici. Comment ? Il vous envoie comme mandataire avant de combattre à sa place ? Non seulement il bafoue le mode de vivre Russian, mais en plus de cela, il fait fi de sa fierté. C'en est assez, je vous vaincrai ici et maintenant, puis irai mettre fin à sa lâcheté une bonne fois pour toutes. Il en est de ma responsabilité en tant que parent. Et bien que vous ne soyez pas le pion innocent de mon fils, je n'hésiterai pas à vous terrasser. Donc c'était bien son père, le méchant. Il est classe ton scale. Sortez de vos scales. Moi aussi en fait. Non mais vraiment, sortez de vos scales. Peu importe. Non mais vraiment, sortez de vos íons. Non mais vraiment que je vais vous faire. Je n'ai pas besoin d'un accueil. Non mais je peux vous voir. Pas le plus bas à sa place, j'ai besoin de son fourreur ! On va agir. Plus, on va agir. Pas le plus bas à sa place. Je suis reconcentré là-dessus maintenant. C'est les deux seules parties qui rapportent des armes. Oh, j'aurais peut-être dû équiper plus d'armure qui font drop des trucs du coup. Oh, c'est pas grave. On va faire avec. Oula, viens pour trop faire de nous, toi. T'approche pas, j'ai dit. T'approche pas. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais aller enlever. Mais non, mais le jeu... Oh, tu le fais exprès là. Ils ont sûr qu'il va nous one-shot. Je vais voir ce que je peux faire pour moi. Ok, on s'en sort. Je suis même pas sûr qu'il y ait de loot, en fait. Ça se trouve, à chaque fois, je... En plus, il n'y en a jamais de loot. Je ne sais même pas pourquoi je me fais chier. Vous êtes fort pour un humain. Mais pourquoi est-ce qu'un guerrier de votre envergure joue les mercenaires pour mon idiot de fit ? C'est mon travail ? C'est son fils ? Je n'ai plus à subir votre tyrannie, père. Je ne fais plus partie de votre maison. Et je n'ai plus à suivre les coutumes voissiennes. Ma vie est à New LA. Ma vie à New LA commence. N'avez-vous donc aucune fierté ? Greu, maudit scale, bouge, bouge ! Ah, vous aviez dit que j'étais libre de faire comme bon me semble, si je vous battais. Un voissien de ce nom ne tient pas toujours parole ? Merci, Namedia. Vous avez réalisé mon rêve de toujours. Pourquoi t'as voulu qu'on se batte à ta place ? Je ne vous l'ai pas dit. Ah, eh bien, il y a quelques temps, j'ai fait part à mes parents de mon désir de quitter le champ voissien pour New LA. Le camp, voici, à notant pour moi. Ils étaient tous les deux furieux. Ils m'ont accusé de délaisser mon devoir envers le prince Gyargue. Cela a provoqué une énorme dispute et mon père a fini par me dire que je pourrais partir si je ne pouvais pas revenir à le vaincre. Je vous êtes apparu et m'avez sauvé la mise. Grâce à vous, je suis un homme libre. Je vais... C'est sa mère ? Déésis, vous n'avez donc honte de rien ? Entre votre comportement scandaleux et vos insultes envers sa zone, chef de la maison de... Je veux dire que j'aurais tout vu. Bonjour, mère. J'ai toléré votre comportement frivole, indigne d'un Rossian, par amour pour l'enfant que j'ai mis au monde. Mais cela suffit, et puisque cela... Et puisque je suis celle qui vous a donné la vie, je serai celle qui la reprendra. Parbleu, ma mère ne se contrôle plus lorsqu'elle était en vie de la sorte. Elle serait bien capable de me tuer. Mais vous ne laisserez pas les choses se passer comme cela, n'est-ce pas ? Je sais que vous êtes quelqu'un capable de l'arrêter. Je vais l'aider. Ouf, merci mon ami, et bonne chance. Que comptez-vous faire, l'humain ? Avez-vous aidé cet idiot ? Très bien, je vous éliminerai donc tous les deux. Ne vous en faites pas, je vous rejoindrai dans la mort dès que j'en aurai fini avec vous. Allez, acceptez votre sort. Ah, plutôt, il vous rejoindra, je pense. Bon, c'est pas grave. Sauf que je n'ai pas été soigné, moi, entre-temps. Donc, si je pouvais me barrer, ça serait bien. Ils ne voulaient pas... Heulez-moi, s'il vous plaît ! Passez... Passez, ce n'est rien. Tu permets, madame ? Moi, je me barre. Et plus que me barrer, je vais attendre que l'autre con, là, il fasse sa ronde. Parce qu'il m'énerve. C'est pas cette partie que je veux. En fait, je ne peux pas les cibler si je ne suis pas à pied, d'accord ? C'est logique. Oui, j'attends volontairement que l'autre gros monstre fasse sa ronde, parce que sinon, il va m'agresser alors que je ne lui ai rien demandé, au final. Pour le coup, les combats scriptés étaient mieux gérés dans le premier. Parce qu'on était vraiment dans une zone où il n'y avait que le monstre. Alors que là, quand c'est des quêtes secondaires, des gros monstres comme ça, niveau 50, peuvent venir vous faire chier. C'est pas vraiment agréable, en fait. Mais non, mais barre-toi ! Ok, on va attendre qu'il se barre. Je pourrais le tuer aussi, mais là, je n'ai pas l'équipement qu'il faut pour... Ah oui, mais non, d'accord. Moi aussi, ça devrait passer, en fait. Je n'ai rien dit, ça ne passera pas. Oui, parce que le jeu est assez con pour nous faire régen la vie d'Escal et la vie des personnages séparément. Mais c'est pas con du tout, c'est plus réaliste. Bah non, c'est chiant. Parce que tu régènes, puis au final, tu n'as pas régènes. Ils nous ont vu ? Ah oui, ils étaient encore en Scal... Oh, tant pis. Tant pis, tant pis. Choisir les objets, on récupère quand même une lance et un canon. On aurait pu en récupérer deux, du coup. C'est dommage. Oui, parce qu'il n'y a qu'un Kaladar au final, auquel on a pété les... Les bonnes parties, et du coup, c'est dommage. On aurait pu en récupérer deux chèques. Même si chacune sont des armes uniques. Donc c'est pas si mal, en fait. C'est pas si mal du tout. Oui, je suis libre. Comme le veut l'adage, la justice triomphe toujours. La mère ainsi que mon père sont bien trop guindés. Ils ne jurent que par la fierté des Brossiannes et le prince Gjarg. Que les obligations, la gloire et la fierté soient maudites. A moi les boissons, les jeux et les femmes. Je me satisferai de tout tant que ce sera distrayant. A partir d'aujourd'hui, je rejoins les humains. Je pourrai enfin faire ce que je veux quand je le veux. Adieu les Brossiannes, et bon débarras. Adieu Namidia, nous nous reverrons à New Alley. J'ai de gronder un peu, quand même. Pourquoi réagissez-vous de la sorte ? Pourquoi un humain tel que vous s'énerverait ? La vie des Brossiannes doit vous paraître terriblement réglementaire, non ? Oui, mais c'est pas la raison. Comment cela vous semble être un mode de vie plus digne que les douces rêveries d'une andouille telle que moi ? Fichre, le but de tout cela était de ne plus avoir à recevoir de leçons de la part de qui que ce soit. Mais vous ne valez pas mieux que mes parents. Sale traître, je vous vaincrai et mériterai ainsi ma liberté. Je prouverai que je suis capable de me défendre. Ha, mon cul. Je parle à mon cul, ma tête est malade. Ah oui, merde, je monte sur le scale. Je me disais, mais je suis en train de monter, sur quoi ? Je pense qu'il y a une hausse. Je pense qu'il y a une hausse. Maintenant, on faut que j'aie ça. Il va falloir le détruire et le battre avant qu'il ne sache qu'il. Il va falloir le battre avant qu'il ne sache qu'il y a une hausse. On se mette à l'intérieur de cette hausse. Et qui, à l'heure, elle ne sache qu'elle sache qu'elle sache. Et maintenant, elle sache qu'elle sache qu'elle sache et qu'elle sache qu'elle sache. Ouais, il fait mal ce con ! Où est-ce qu'il est mon Skell ? Voilà, me prends pas pour un con. Bouge, bouge, greu ! Maudit soit ce tas de ferraille ! Bouge ! Tombez en panne à cet instant ! Vous feriez mieux de cesser d'accuser le Skell et de vous remettre en question, Daisy. Père ! Mère ! Je ne sais pas qui vous êtes, ni d'où vous venez, mais je suis reconnaissant d'avoir remis notre fils sur le droit chemin. Veuillez accepter ceci en gage de remerciement. S'il vous plaît, vous devez accepter. Si vous refusez, même par modestie, cela nous couvrirait de honte. Oh d'accord, j'accepte. Quant à vous, Daisy, vous avez renié vos parents, ternis l'aspect sacré de ce duel et insultez les coutumes russiennes. Ces crimes sont très graves. Et vous savez qu'ils entraînent certaines conséquences. Vous n'allez tout de même pas me demander d'ouvrir mon propre abdomen ? Pitié, Mère ! Laissez-moi la vie ! J'en ai besoin pour survivre ! Pitié, Lamidia ! Qui sait ce qu'il compte me faire ? Vous devez m'aider ! Pitié ! Allez, sois indulgente, c'est l'adolescence. Ne vous en faites pas, l'humain. Il s'agit tout de même de mon fils adoré. Je rendrai cela aussi indolore que possible. Je le savais. Ah, je vais trépasser. Silence, idiot. Quels parents prendraient la vie de leur enfant ? Nous nous contenterons de faire preuve de discipline. Beaucoup de discipline. Alors, mettez-vous en route, Desich. Et avec le sourire, quand nous en aurons fini avec vous, vous serez un Walsian digne de ce nom. Oh, j'ai pu tabasser 3 Walsian, moi, ça me va. Oh, pas globe. J'ai eu qu'une sonne lance et elle n'est même pas dorée, celle-là. Bon, je la prends quand même. C'est des objets rares. Tu ne m'attèques pas, toi. Oh non, tu ne m'attèques pas. Alors, équipement scale. On va regarder quand même ce qu'on a chopé. Donc, une lance. 340, 340, c'est la même, d'accord. Et c'est la couleur de base en plus, donc c'est dommage. Les missiles AH, c'est de ce côté. Canon L, donc j'en avais déjà un et on a chopé exactement le même, en fait. D'accord, donc ce n'était pas si intéressant que ça, en fait. Je pensais que c'était de nouvelles armes, ou du moins une nouvelle couleur, mais non. On ne peut pas gagner à tous les coups. Ok, donc la mission qui nous restait à faire ici est terminée aussi. Qu'est-ce qu'il nous restera à faire ? Où est-ce qu'on était d'ailleurs exactement cela ? Maintenant qu'on était là, d'accord. D'accord ! J'aie. Sous-titrage ST' 501